La parole. Merci, M. le Président, mes chers collègues. Merci de m'accueillir dans cette commission pour un texte qui porte sur un vrai problème, un vrai problème que la droite et la gauche ont reconnu comme existants et pour lequel il y a une très très forte attente des commerçants, des artisans, des indépendants qui sont confrontés depuis près de dix ans maintenant à des problèmes de compréhension, voire des dysfonctionnements du régime social des indépendants. Le texte qui vous est présenté fait suite à une longue série de réflexions, initiées en septembre 2013. Je vois qu'il y a mon collègue Laurent Marcangeli du groupe dit des cas des Bourbons qui avait déposé une proposition de résolution visant à instaurer une commission d'enquête sur l'organisation et les dysfonctionnements du RSI. Et puis en février 2015, 116 députés de l'UDI et de l'UMP qui s'étaient joints à Bruno Le Maire et à moi-même pour demander une mission parlementaire sur ce sujet. La proposition de loi est le fruit d'une réflexion opérée avec une cinquantaine de parlementaires de la droite et du centre, avec une quinzaine de déplacements en province, avec des assemblées départementales, avec les instances représentatives et le RSI, de manière à établir un diagnostic commun, avec des auditions qui ont été opérées également dans le cadre, évidemment, du Palais Bourbon, avec un sondage fait en ligne qui a recueilli plus de 300 réponses et qui a permis d'évaluer le ressenti de ceux qui ont des problèmes avec le régime et avec d'ailleurs des réponses assez claires puisque les sommes mises en jeu allaient de 230 euros à 135 000 euros pour un gérant d'usine et 80% des personnes avaient, dans ce sondage, révélé avoir des difficultés pour joindre le RSI par téléphone. Dans près de 20% des cas, la viabilité de l'activité était remise en cause avec une baisse substantielle des revenus et dans 41% des cas qui avaient répondu, l'activité était en danger immédiat. La proposition de loi qui vous est proposée et qui comporte un certain nombre d'articles poursuit des trois objectifs. Premièrement, humaniser le régime avec un recours plus allégé aux procédures coercitives qui sont très très mal vécues. En fait, c'est faire une révolution copernicienne. Aujourd'hui, le RSI calcule et vous envoie une somme à payer et si vous n'êtes pas d'accord, il vous envoie les huissiers. Nous proposons qu'on fasse confiance au monde du travail, aux indépendants qui ne sont pas tous des fraudeurs ou des voleurs en leur donnant la possibilité de calculer leurs cotisations et ensuite en donnant la responsabilité à l'administration, au RSI de contester le montant s'il en est. Deuxièmement, après l'humanisation, la simplification parce que les indépendants ne comprennent pas la base sur laquelle ils sont imposés, ils ne comprennent pas le mode de calcul de cotisation, ils ne comprennent pas les variabilités et ils ne comprennent pas non plus que lorsque des problèmes se posent, parfois, il leur soit difficile de dialoguer avec le régime. Et enfin, tout simplement, d'encourager le travail puisque nous sommes dans un secteur où parfois, en travaillant, on se retrouve avec un revenu inférieur au revenu minimal en vigueur si par hasard on était dans le secteur salarié ou si, tout simplement, on se mettait au RSI, on vivait aux minima sociaux. Et donc, à un moment donné, une société ne peut pas fonctionner si celui qui fait 15 heures par jour ou 10 heures par jour perçoit moins de revenus que celui qui ne travaille pas. Donc, il y a une réflexion à avoir dans le cadre de ce régime. Il y a eu un rapport très fouillé qui a été fait par notre collègue Mme Bultot et M. Verdier avec des points de convergence. Je crois qu'il ne faut pas politiser ce débat. La droite prend ses responsabilités puisqu'elle est à l'origine de ce régime. Et donc, nous prenons nos responsabilités. Reste qu'il y a des divergences sur la manière dont il faut opérer. Nous sommes non pas pour un traitement homéopathique mais pour des antibiotiques voire de la chirurgie parce qu'au bout de 10 ans, le monde des indépendants qui est confronté en même temps à une baisse de l'activité économique et à une augmentation de la fiscalité, voit dans les dysfonctionnements de ce régime la goutte qui fait déborder le vase. Merci de votre attention.